Bonjour Arnaud Medelletti, soyez le bienvenu, vous êtes politologue et auteur de ce livre Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire pour l'interrogation, c'est aux éditions Michel Laffont, un livre dans lequel vous tentez de comprendre les dynamiques à l'oeuvre dans cette inexorable progression du RN dans l'opinion publique depuis que Marine Le Pen a entamé ce processus de dédiabolisation. On va y revenir d'abord, ce débat, nous venons de voir un court extrait, c'était donc jeudi soir sur BFM TV, Jordan Bardella, Valéry Allier, il s'était vu reprocher Bardella de ne pas avoir participé à des débats, à des confrontations directes, ça y est là il l'a fait, pourquoi a-t-il fallu attendre le mois de mai pour qu'il accepte cette confrontation avec Valéry Allier ? Il a certainement considéré que l'entrée en campagne pour lui, en tout cas en ce qui concerne les confrontations médiatiques, devait se faire tardivement parce qu'il disposait d'une dynamique électorale qui lui était favorable et qu'il jugeait certainement dans le moment inutile d'aller s'affronter avec ses autres concurrents, avec le risque quand même, malgré tout, finalement d'être suspecté d'une espèce de péché, j'allais dire d'arrogance. En l'occurrence, ça n'a pas eu d'impact, force est de le constater, sur les intentions de vote depuis un mois et demi, puisque clairement la liste Bardella aujourd'hui caracole en tête est dans tous les instituts de sondage, de manière assez large, entre 10 et 12 points d'avance sur la liste de la majorité. Et certains disent qu'il avait peur de débattre. D'abord, Jordan Bardella a déjà débattu à plusieurs reprises, il faut se souvenir de la campagne de 2019, il a débattu depuis largement avec d'autres concurrents politiques, mais en fait il a mis en place une stratégie qui est une stratégie de l'esquive, d'une certaine manière, un peu la stratégie d'ailleurs qu'avait adoptée le président de la République lors de l'élection présidentielle, souvenons-nous, de 2022, où Emmanuel Macron lui aussi s'était vu reprocher le fait parfois de tarder à rentrer en campagne. C'est une stratégie qu'il adopte, c'est une stratégie pour l'instant en tout cas qui ne l'a pas pénalisée, mais maintenant clairement à peu près un mois du premier tour, du premier tour, du seul tour de cette élection, il faut rentrer dans les débats. Et ce sera évidemment le 9 juin prochain. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce débat ? Est-ce qu'il y en a un des deux qui sort vainqueur ? Non mais clairement, si vous voulez, on voit que Jordan Bardella a une maîtrise, j'allais dire, de l'instrument médiatique que n'a pas Madame Hayé, qui d'une certaine manière est une nouvelle entrante dans ce type de confrontation électorale d'échelle nationale. Jordan Bardella, la grande force de Jordan Bardella, la raison d'ailleurs de sa promotion interne à l'intérieur et de sa promotion fulgurante à l'intérieur de la machine RN, c'est sa capacité à communiquer, sa capacité à s'affronter justement médiatiquement à des situations qui sont parfois des situations compliquées. Donc de ce point de vue-là, j'ai trouvé que Jordan Bardella était conforme à ce que l'on pouvait attendre de lui. Le débat était scindé en deux parties. J'ai trouvé que sur la première partie, il dominait plutôt Madame Hayé, que la seconde partie était moins probante pour lui du débat. Madame Hayé ayant peut-être retrouvé un peu plus d'espace sur un certain nombre de domaines techniques, mais il n'en demeure pas moins. On attendait aussi Jordan Bardella sur sa capacité à donner l'impression, tout au moins, de maîtriser techniquement ses dossiers. On peut considérer que de ce point de vue-là, il a plutôt rempli son objectif. Alors nous évoquions à l'instant avec Guillaume Roquet, le baromètre Vérion et Poca pour le Figaro Magazine. Jordan Bardella est le deuxième leader politique le plus populaire de France. Quand on réfléchit en termes de code d'avenir, on a l'impression, Arnaud Benedetti, que quoi qu'il fasse, la dynamique est en sa faveur. La dynamique est en faveur du Rassemblement National, d'abord. C'est ça qui est le plus important. Mais c'est vrai qu'à la tête aujourd'hui du Rassemblement National, vous avez un tandem qui fonctionne très bien entre un président de parti qui est jeune, qui a 28 ans, dont on a dit toutes les qualités communiquantes. Un président de parti qui, en effet, est capable de s'adresser aux jeunes, qui est capable aussi de s'adresser au milieu économique, parce qu'il a parfois un discours qui montre, si vous voulez, un intérêt pour l'économie, en tout cas, une vision peut-être plus libérale de l'économie que celle portée par Marine Le Pen. Et puis à côté, vous avez, en effet, Marine Le Pen, leader historique du Rassemblement National, qui a rénové quand même le Rassemblement National de l'Intérieur, qui a participé déjà à trois élections présidentielles, se qualifiant deux fois pour le second tour de l'élection présidentielle. Donc une politique chevronnée, une femme qui plus est qu'un cas génère. Donc on a là, si vous voulez, une figure politique qui est très complémentaire et qui, dans le moment, en tout cas, est très efficiente, sur le plan, en tout cas, de l'adhésion de l'opinion. Et on le verra le 9 juin si cette efficience se traduit dans les urnes, comme semblent l'indiquer les sondages. – Très efficiente, mais il y a quand même des réserves, Arnaud Benedetti. D'après notre sondage de XA Backbone Co-Sitting, publié aujourd'hui dans le Figaro, 57% des Français ont une meilleure opinion de Gabriel Attal que de Jordan Bardella, le Premier ministre, qui est notamment perçu comme plus compétent, ayant davantage une stature d'homme d'État. Il a beau caracoler en tête, Jordan Bardella, il y a quand même des failles, en tout cas, aux yeux de l'opinion publique. – Oui, forcément, d'abord, si vous voulez, le problème du Rassemblement national, c'est qu'il n'a jamais exercé le pouvoir. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu, aujourd'hui, de la stratégie du Rassemblement national, qui, après avoir finalement réussi à se banaliser, à se normaliser, comme je l'explique dans cet ouvrage, est aujourd'hui confronté à un nouvel enjeu, qui est l'enjeu de devenir crédible, c'est-à-dire de se présenter comme une véritable offre de gouvernement, susceptible d'incarner une alternance. Et on voit d'ailleurs que tout le travail, aujourd'hui, du Rassemblement national, depuis d'ailleurs plusieurs années, mais en tout cas, ça s'est réactivé encore ces derniers mois, c'est d'aller chercher des profils d'experts qui vont crédibiliser cette offre politique, d'où, par exemple, le fait que M. Leggeri soit aujourd'hui l'ancien patron de Frontex, soit le numéro 3 sur la liste du Rassemblement national. C'est tout l'enjeu, aujourd'hui, du Rassemblement national. Après, si vous voulez, la normalisation, après la banalisation, après la dédiabolisation, c'est l'enjeu de professionnalisation. Alors, au-delà des européennes, évidemment, vous l'avez bien dit, l'enjeu, le scrutin qui est dans toutes les têtes, c'est la présidentielle de 2027. Vous écrivez dans votre livre, si l'élection devait se tenir en 2024, la victoire de Marine Le Pen releverait non pas de l'hypothèse ou de la probabilité, mais de la certitude. N'est-ce pas ? Déjà, ce qu'on a un peu entendu en 2017, pardon, et beaucoup en 2022 ? Alors, d'abord, je précise que je parle de 2024. L'élection présidentielle aura lieu si le calendrier se déroule comme il doit se dérouler en 2027. La réalité, c'est que, si vous voulez, entre 2024 et 2017, il y a eu un moment important dans notre vie institutionnelle, c'est qu'entre-temps, le Rassemblement national s'est parlementarisé. C'est-à-dire que le Rassemblement national est parvenu à faire entrer à l'Assemblée nationale avec un mode de scrutin qui était un mode de scrutin dont on considérait qu'il était très invalidant pour le Rassemblement national, qui d'ailleurs demandait l'instauration d'une proportionnelle. Le Rassemblement national a fait rentrer 89 députés à l'Assemblée nationale. Donc, la parlementarisation, si vous voulez, du Rassemblement national a, d'une certaine manière, montré que la stratégie, qui était la stratégie du Front républicain, ou que le plafond de verre, dont on pensait qu'il était indépassable par le Rassemblement national, était aujourd'hui profondément fragilisé. Quand vous arrivez à avoir le premier groupe d'opposition arithmétiquement à l'Assemblée nationale, c'est que vous avez franchi un seuil dans, j'allais dire, la démarche ou la conquête du pouvoir. Ensuite, il y a d'autres éléments qui, aujourd'hui, si vous voulez, permettent d'expliquer que, si les élections avaient lieu aujourd'hui, le Rassemblement national serait dans une position très favorable. C'est le fait que, d'abord, on a un parti présidentiel qui, après sept ans de pouvoir, est forcément dans une situation quand même d'usure avancée, et que les oppositions susceptibles d'offrir une alternative, tant à gauche qu'à droite, n'ont pas réussi à se recomposer. C'est l'antimacronisme comme moteur ? Oui, alors aujourd'hui, clairement, dans l'élection européenne, je pense que ce qui, aujourd'hui, est le principal ressort, le moteur de la progression dans les intentions de vote du Rassemblement national et de la liste de Jordan Bardella, c'est qu'on baigne dans une atmosphère antimacroniste qui profite, inévitablement, à la liste qui est la mieux placée dans les intentions de vote, en tout cas, la liste d'opposition la mieux placée dans les intentions de vote. Et donc, si vous voulez, d'une certaine façon, Jordan Bardella va bénéficier d'une sorte de réflexe de vote utile, de vote sanction qui fait qu'en effet, il arrive à performer plus que les autres dans cette opposition à Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron, c'est le premier responsable, selon vous, de cette montée du Rassemblement national ? Non. Il en est responsable, j'allais dire. Il n'est pas le seul responsable. Si vous voulez, la montée du Rassemblement national, elle est, j'allais dire, inscrite dans une histoire de la longue durée politique, enfin de la moyenne durée politique de ces 40 dernières années. Mais ce qui est vrai, c'est que peut-être, Emmanuel Macron, par sa pratique du pouvoir, par sa communication, par parfois, disons, une forme, j'allais dire, d'élitisme, en tout cas, qu'on lui reproche, a vraisemblablement, si vous voulez, permis au Rassemblement national de surfer sur un sentiment anti-élitiste ou anti-élitaire qui est quand même aussi aujourd'hui profondément prégnant dans de nombreux segments du pays. Mais vous avez, si vous voulez, des dynamiques qui sont sociologiques, des dynamiques générationnelles, des dynamiques territoriales qui sont d'ailleurs décrites dans cet ouvrage qui expliquent aujourd'hui la montée du Rassemblement national. Et quand on interroge d'ailleurs la plupart des responsables politiques, à la fois des responsables politiques nationaux, mais aussi, j'ai interviewé un certain nombre de maires, des maires centristes, des maires LR, toutes vous disent que ce sentiment de montée en puissance du Rassemblement national, ils le sentent, y compris dans leur commune, avec des électeurs qui leur disent « Nous voterons pour vous au municipal, mais à l'échelle nationale. » Cette fois-ci, je pense par exemple au maire d'Agin, Jean Dionys du Séjour, qui explique très bien cela dans le livre, il dit « Mes électeurs me disent, certains de mes électeurs me disent qu'ils continueront à voter pour moi aux élections municipales, mais que cette fois-ci, ça veut dire qu'ils ne le faisaient pas avant, ils voteront pour la candidate du Rassemblement national. » Vous documentez largement dans ce livre également ce que vous appelez la fabrique de la normalisation, ce que vous venez d'évoquer par exemple du côté d'Agin, ça veut dire que cette normalisation, cette dédiabolisation, elle est achevée ? Elle est en tout cas en voie de parachèvement. J'ai un de mes contacts, cadre historique du Rassemblement et du Front national, devenu Rassemblement national, qui me dit un élément décisif à jouer ces derniers mois dans ce parachèvement de la banalisation. Ce sont les événements du 7 octobre et la participation du Rassemblement national à la grande marche au mois de novembre contre l'antisémitisme, où il m'explique finalement Serge Klairsfeld, en approuvant la présence du Rassemblement national dans cette marche, a d'une certaine façon livré les clés de la dédiabolisation à Marine Le Pen. Mais la vérité, c'est que finalement, la diabolisation fonctionne de moins en moins parce que vous avez de nouveaux électeurs qui rentrent sur le marché électoral, les jeunes, qui sont de moins en moins sensibles, si vous voulez, à cette diabolisation parce que tout simplement, ils ont été socialisés dans un contexte politique où déjà, le Rassemblement national était en voie de dédiabolisation. Marine Le Pen, de ce point de vue-là, a mené un travail au sein du Rassemblement national depuis 10 ans qui aujourd'hui explique aussi le fait qu'il y a une acceptabilité plus grande du vote du Rassemblement national. Et là aussi, c'est un point très important et très intéressant que vous expliquez dans ce livre. Vous creusez ce que vous appelez l'effet générationnel du RN. Pourquoi les jeunes, justement, se tournent aujourd'hui davantage vers le Rassemblement national ? Alors, ce qui était intéressant, en effet, cet effet générationnel, si vous voulez, je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui que le vote du Rassemblement national a plus d'efficacité et peut permettre au Rassemblement national potentiellement de conquérir le pouvoir, c'est qu'en effet, elle a le vote des jeunes, enfin une partie du vote des jeunes. Elle performe pas mal dans la catégorie 18-24 ans, mais elle performe surtout dans les catégories qui sont les catégories actives, les jeunes entrants, les jeunes qui rentrent sur le marché du travail, qui ont 24 ans la plupart du temps, enfin les jeunes étudiants notamment, les 24 ans, 35 ans et au-delà. Elle a le vote des jeunes et le vote des actifs. Au second tour de l'élection présidentielle, 52% des catégories jeunes votent majoritairement pour Marine Le Pen alors qu'Emmanuel Macron, lui, performe dans les catégories seniors chez les roteurités. Comment l'expliquer ? Si vous voulez, vraisemblablement, parce que d'abord, il y a un rapport, c'est très important de le constater, mais c'est un rapport qui ne touche pas seulement les jeunes. L'élément fondamental qui explique aujourd'hui, si vous voulez, le rapport des Français du corps électoral, du corps social aux institutions et à la politique en général, c'est la défiance. C'est ce qu'explique par exemple très bien un politiste comme Luc Roubon. Nombre de Français, une grande majorité de Français aujourd'hui quand on les interroge sur leur avenir et l'avenir de leurs enfants ont une vision pessimiste de cet avenir. Donc forcément, quand vous avez une vision pessimiste, vous allez plutôt faire le choix des offres politiques qui vous expliquent qu'in fine, les politiques publiques qui ont été menées depuis 30 voire 40 ans finalement ont déclassé, appauvri, dépossédé la France et donc vous allez vous tourner vers la seule force qui finalement n'a jamais exercé le pouvoir qu'est le Rassemblement National. Sur ce socle électoral du Rassemblement National, on a évoqué les jeunes, on aurait pu parler des classes populaires. Il y a un autre élément important, c'est le vote de plus en plus nombreux chez les étrangers naturalisés. Oui, alors c'est un élément qu'on a constaté, c'est un frémissement, il ne faut pas non plus, alors d'abord, oui parce que si vous voulez, beaucoup considèrent que les vagues d'immigration fragilisent l'assimilation, fragilisent l'intégration, notamment chez des Français naturalisés ou enfants d'immigrés qui peuvent considérer que les nouvelles vagues migratoires viennent tout simplement fragiliser aussi leur position et le regard qu'on porte sur eux-mêmes et sur leurs enfants dans la société française. C'est vrai que c'est un phénomène que l'on peut constater qui reste encore quand même un phénomène relatif mais qui néanmoins traduit quelque chose aussi sur l'évolution de la perception du Rassemblement national. Et sur l'évolution de la perception, sur l'évolution également du socle idéologique au sein du Rassemblement national, si victoire est liée en 2027, cela sera également dû à l'adjournamento idéologique avec notamment l'abandon des sujets sociétaux ? Oui, alors ça, force est de constater que le Rassemblement national, dès l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du Front national, a opéré un tournant sur les sujets sociétaux, notamment sur l'avortement. Vous voyez bien que vous avez plus de la moitié du groupe parlementaire du Rassemblement national qui a voté l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Certains l'ont fait de manière un peu forcée, d'ailleurs ils vous le disent d'une certaine façon parce qu'ils ont compris qu'il fallait pour finalement se rendre encore plus acceptable s'acculturer un certain nombre de révolutions considérées comme des révolutions sociétales qu'ils auraient condamnées. Mais vous savez il y a une évolution qui va au-delà du sociétal, il y a une évolution sur la question européenne. Je rappelle qu'en 2017 lorsqu'elle est candidate à l'élection présidentielle, Marine Le Pen préconise et promeut la sortie de l'euro. Fin 2017 on abandonne cette ligne qui était la ligne de son numéro 2 Philippot pour en revenir j'allais dire à une vision qui se veut une vision plus européenne en tout cas au moins de la monnaie parce qu'il faut aussi rassurer les milieux économiques rassurer éventuellement les épargnants rassurer les entrepreneurs afin finalement de rendre plus crédible son offre politique. Est-ce qu'elle y est parvenue à rassurer précisément les milieux économiques ? Bruno Le Maire encore il y a quelques semaines parlait du RN et d'un programme un nouveau marxisme disait-il à propos du programme économique de Marine Le Pen Alors c'est très intéressant parce que c'est une critique que les cadres du RN veulent absolument balayer d'un revers de manche parce qu'ils considèrent que parfois un certain nombre de responsables patronaux et bien évidemment d'adversaires politiques à droite des libéraux considèrent que le programme économique du RN ne serait rien d'autre qu'un copier-coller que de celui de LFI et ça ils sentent très bien que c'est un obstacle dans finalement leur volonté d'élargir leur base électorale aujourd'hui il y a des relations avec les milieux économiques alors c'est vrai du côté de la CGPME c'est moins vrai du côté du MEDEF même si la parlementarisation a quand même nécessairement et mécaniquement facilité les relations avec les milieux économiques des parlementaires RN vous disent qu'ils déjeunent aujourd'hui avec des patrons y compris des patrons d'entreprises du CAC 40 que ceux-ci les invitent aux vues et au su de tout le monde donc il y a manifestement là aussi une évolution mais du côté c'est ça qui est intéressant du MEDEF quand vous discutez avec un certain nombre de responsables du MEDEF ils vous disent en ce qui concerne le Rassemblement National concernant leur programme économique on demande à voir donc on n'est pas encore convaincu merci beaucoup merci à vous Arnaud Benedetti aux portes du pouvoir le RN l'inéluctable victoire pour l'interrogation c'est aux éditions Michel Laffont et c'est bien sûr à retrouver en librairie je crois que le livre est sorti la semaine dernière tout à fait merci à vous merci beaucoup Arnaud et bien et bien